Musique On va faire une petite démo là Qu'est-ce que cette pince ? Qu'est-ce que cette pince ? C'est la pince, la boule magique La boule magique Le béton Rien encore là Elle n'est pas cassée Et ça consiste à quoi ? C'est un diamètre de 54mm Pour passer correctement dans le godet Le godet Amio Pour lancer à la fronde correctement Et le diamètre On l'a choisi aussi pour le grammage Une boule comme ça Ça tourne entre 90 et 110, 120 grammes En championnat de France C'est 70mm 70mm ça fait une orange comme ça C'est beaucoup trop gros pour le godet Et à lancer Ça fait 140, 150, 170 grammes Donc 70mm C'est pour ça qu'on a choisi le diamètre De 54, 55mm Le poids correspond à pouvoir lancer toujours au même endroit Vu que c'est le même poids Avec une boule très bien faite comme ça On a un meilleur aérodynamisme On lance beaucoup plus loin Plus précis On garde le geste, le même geste Et puis voilà Et la rapidité pour faire les boules Moins de crampes aux doigts On fait une boule à la main Elle est moins compact à la main qu'avec la pince Elle est moins compact Elle a plus de chance D'éclater en cours de route Et on arrive rarement à faire une boule aussi ronde que ça D'accord Que ronde que ça Et là elle se Elle s'éclate bien après Ah ouais Là si je la jette Elle va claquer Elle va éclaquer C'est cash Et puis on n'arrive pas à faire des diamètres toujours identiques C'est vrai Et aussi parfait qu'avec la pince Voilà tout à fait Voilà l'utilité de la pince Exactement Donc c'est une pince à recommander aux pêcheurs Qui souhaitent amorcer avec un Avec précision Avec le même geste Le même Et puis Ça se fait des boules Pas mal Pas mal La rapidité Le gain de temps Le gain de temps pour Pour faire les boules C'est C'est fabuleux Ah c'est vraiment pas mal Donc on le fait toujours en deux fois Hop Impeccable Et voilà Très bien Impeccable merci Et c'est un produit qui se trouve chez Comment t'as dit ? Chez Multi Carpe Product Multi Carpe Product Là il y a le panneau là Voilà Donc déjà là tu le mets Tu l'approches dans ton nœud sans nœud Tu le passes dans ton nœud sans nœud Dans ton nœud sans nœud Dans ton nœud sans nœud Tu peux même laisser un centimètre On a coupé un rhum Mais tu peux laisser un centimètre Pour dire de camoufler encore plus Tu fais ton nœud sans nœud Et puis après Avec une aiguille Une aiguille à coudre Avec une aiguille à coudre Tu le piques Tu le piques dans l'âme Hop Tous les un centimètre Deux centimètres quoi Hop Et puis tu fais coulisser Et puis voilà Ça te fait ce rendu là Et bien alors on te laisse que des fonds en fait Et là c'est un prix ça C'est ça D'accord Et tu l'as collé là le plomb Ouais D'accord Ça c'est le camou Le camou qui est collé D'accord Autour du plomb Pas mal Et c'est quoi cet effet vert ? L'effet vert c'est des deep Des flash deep qu'on avait Et qu'on a plus D'accord Ça c'est pareil Tu le retrouveras sur le site Il y a une démo sur le site du flash deep Et en fait c'est un deep Tu trentes dedans Et t'as Je pense c'est fluo C'est plus ou moins fluo Selon du carnet ou du fruité Et Mais dans l'eau T'auras toujours cet halo fluo Visuel Dans le pot Forcément carnet Tu seras plus foncé Le burry Ananoï Est vachement fluo Mais dans l'eau L'impact dans l'eau Le rendu dans l'eau Sera le même Et t'as vraiment un halo De 20 centimètres De diamètre Autour de ton montage Qui fait ça Qui dure pendant 5 heures Moi ce que je fais C'est que je les trempe Avant de partir en session Pendant de la route Une heure, une heure et demie Deux heures Et j'arrive en session Hop Je les prends Et dès que je les utilise Je les remets dedans à tremper Et après t'as un diamètre Et t'as ça De diffusion Au second Ça te fait une diffusion Vertical Mais pas trop trop vertical C'est plus C'est plus Horizontal Et sur le feu Et je les remets Et je les mets Faut qu'il y ait énormément Sous-titel C'est pas Enfait Sur See 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 – Sous-titrage FR 2021